Par quoi commencer ? Pourquoi pas par là où tout a commencé ? Loin de la mer, sur ces falaises du massif de Zalhoun qui bordent le sud du rift, là où le Maroc est né. Dans cette petite ville qu'on dirait comme accrochée à des pitons rocheux, tout témoigne des origines de l'état marocain. La ville de Moulehdris raconte ses temps anciens, ces jours de la fin du 8e siècle, quand ce descendant du prophète qui fuyait l'Orient et les persécutions était venu trouver refuge sur ces lointaines terres berbères. Aujourd'hui encore, Moulehdris est un lieu de pèlerinage. On passe cette porte pour admirer le mausolée du fondateur de la première des dynasties, les fontaines, les écoles coraniques. Certains y vont, la foi chevillée au corps, pour chercher la baraka et les faveurs d'un saint descendant du prophète. D'autres gravissent les falaises de Moulehdris pour admirer la plaine et, en contrebas, une ville plus ancienne encore. Moulehdris